Tu es digne d'être magnifié Seigneur, tu es digne d'être élevé Seigneur, je te louche, je te glorifie, merci pour ta présence, merci pour ton amour, ne laisse rien, ne laisse rien avoir tes pensées comme prise en otage, glorifie simplement le Seigneur, exalte le roi des rois, magnifie le roi des rois, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variante, bénis-le ce matin et dis-lui que tu l'aimes et tu l'apprécies, merci ce matin-là, alors comme tu l'aimes beaucoup, tu dois faire de sa parole ta nourriture, tu dois la manger matin, midi et soir, cette nourriture, les paroles-là tu vas t'édifier, La parole de Dieu est ma nourriture, la parole de Dieu est ma nourriture, la parole de Dieu, Qui est ton consolateur, le Saint-Esprit est mon consolateur, le Saint-Esprit, Qui est ton conduiteur, le Saint-Esprit, qui est ton glorieux sauveur, le Seigneur Jésus est mon glorieux sauveur, le Seigneur Jésus, Qui est ton consolateur, le Seigneur Jésus est mon consolateur, le Seigneur Jésus, Qui est ton consolateur, le Saint-Esprit est mon consolateur, le Saint-Esprit, Qui est ton consolateur, le Saint-Esprit est mon 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 consolateur, le Saint-Esprit La parole de Dieu, qui est ton enseignant, le Saint-Esprit est mon enseignant, le Saint-Esprit, qui est ton consolateur. Le Saint-Esprit est mon consolateur, le Saint-Esprit est ton consolateur, le Saint-Esprit, qui est comme Jésus, Jésus, comme Jésus. L'amour, Dieu, 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 Dieu Sous-titrage ST' 501 Il est merveilleux comme Jésus Alléluia 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 Comme Jésus, comme Jésus. Comme Jésus. Comme Jésus, comme Jésus. Et nous bénissons le merveilleux nom du Seigneur. Nous glorifions ce merveilleux nom-là. Et son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et ce matin, je vais saluer mon cher professeur. Mon professeur Paul Bouddha. Mon professeur Paul Bouddha, c'est mon professeur au lycée Philippe Zenda. Je vois sa présence, je remercie le Seigneur pour sa présence. Dieu dit de nourrir les hommes. Alors que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, il y a des fondements que nous devons regarder. Parce que la Bible dit que quand les fondements sont ébranlés, alors que ferait le juge ? Très souvent, nos fondements sont ébranlés parce que nous n'avons pas pris la parole de Dieu comme notre seul fondement. Nous n'avons pas pris la parole de Dieu comme notre seul fondement. Et c'est pourquoi nous sommes en train de réviser pour voir sur quoi avons-nous bâti réellement notre vie. Et parfois, on est étonnés quand le Seigneur nous parle. Il dit ceci. Si un homme bâtisse la maison sur du sable, il dit les vents viendront. Les tempêtes s'éleveront. Les torrents viendront. Et cette maison qui est établie du sable va s'écrouler. Il dit, mais si par contre un homme bâtisse sa maison sur le roc et les mêmes torrents vont venir. Les mêmes tempêtes vont venir. Mais cette maison-là sera inébranlable. C'est pourquoi et Jésus a commencé donc à parler aux gens. Il a parlé de la première des paraboles. Il a dit que cette parabole-là, si on ne la saisit pas, si on ne la comprend pas, il serait difficile si quelqu'un n'a pas de sol il serait difficile que cette personne-là récolte quoi que ce soit. S'il n'a pas de sol dans lequel il va planter ses sémences, cette personne il lui est difficile que tout ce qu'il va vouloir planter puisse vivre. Car Dieu est tellement sage qu'il a donné le sol comme fondement comme de toute plante sur cette terre-là. J'ai même vu une plante qui est en l'air. Alors, c'est important que nous comprenons. Nous ne pouvons pas vivre un christianisme en l'air. Un christianisme d'illusion. La terre est tellement simple que quoi qu'on fasse, elle est incontournable. Tu as beau aimer les meilleurs fruits, il faut d'abord qu'il y ait un arbre qui ait été enraciné dans le sol. Tu as beau haïr le sol, tu ne peux pas faire autrement. C'est par là que tout ce qu'on doit venir. Et je crois que beaucoup de chrétiens parfois, ils n'ont pas bien compris. Et ce matin, nous allons voir semer ce que vous voulez récolter. Bien, mes frères, c'est un conseil de père et d'ami que je voudrais vous donner ce matin. c'est cette amitié que Jésus avait avec nous là et il a dit à ses disciples, il a dit maintenant vous êtes mes amis. Il a dit ce qu'un ami pense et ce qu'un ami croit pour le meilleur de son ami. Écoutez, frère, ne rêvez pas. Le problème, c'est que beaucoup de gens croient connaître les choses. Tout ce que tu n'as pas expérimenté qui apporte de fruits, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Je ne dis pas que tu connais les versets. Je ne suis pas à l'école des versets. Je suis à l'école expérimentale. Ce que vous voulez récolter Alors, arrêtez-vous et voyez vous-même. Que voulez-vous récolter dans votre vie? Mais, vous me regardez et ceux qui nous suivent à travers la télévision partout en Afrique, je vous pose la même question. Que voulez-vous récolter? La question est là. Vous donnez un jardin à un meilleur jardinier. Il est expert en matière de jardin. Les jardiniers disent bon, maître, j'ai préparé le sol et tout. Je me mets à votre disposition. Et la question qu'ils vont vous poser que voulez-vous récolter? C'est ça. La question elle est meilleure comme ça. Parce que si ce que vous voulez s'aimer là, ça c'est imparfait. que voulez-vous récolter? Les greniers que vous avez dressés là, maître. Avec quoi vous voulez remplir ces greniers? Avec quoi? Ces greniers là, dites-moi, maître. Et il dit ce premier grenier je veux le remplir de maïs. Le deuxième le niébé. Ce troisième de tel autre produit. Les jardiniers donc disent maintenant mettre prépare les différentes sémences. Et vous allez récolter sûrement et certainement ce que nous allons s'aimer. Voilà la vie chrétienne. Pas plus, pas moins. Elle est simple. Pas compliquée. Laissez la pluie de côté d'abord. Laissez l'eau de côté. Laissez tout de côté. Ce qui est important, le sol est préparé. Que voulez-vous récolter? Vous voyez la yam d'ata en kébé. Ah oui, on va prier. La pluie a son temps. La prière là, c'est la pluie. Le jeûne là, c'est les engrais. On ne peut pas engraisser un terrain, arroser un terrain et s'en planter. Vous ne récoltez rien. Je voudrais que vous soyez simples comme des enfants. N'allez pas modifier le christianisme que Jésus a apporté qui était simple et que n'importe quel enfant peut croire, n'importe quel analfabète peut croire. N'allez pas élever ça comme si c'est les experts qui doivent comprendre le christianisme alors que Jésus l'a descendu au niveau des petits. qu'il dit. La question que voulez-vous récolter? Ça dépend de vous, ça dépend pas de Dieu. Les gens disent Dieu n'a rien à voir que voulez-vous récolter? Ce que vous voulez récolter là, c'est ce que vous devez sémer. Et sachez une deuxième vérité, ce que vous sémez, vous allez les récolter. Cette deuxième vérité doit être dans votre coeur. je vais récolter ça. Alors les jardiniers me disent sème ça. C'est que tu sèmes là. C'est ça que tu vas récolter. Pas autre chose. Ne vous trompez pas. On ne peut pas sémer du maïs et récolter des patates. la vie est comme ça. Galates 6 on va lire Galates 6 jeunes gens anciens écoutez la sagesse de Jésus Christ ne cherchez pas autre chose. Galates 6 verset 1 verset 3 quelqu'un le lise en français frère si un vient à être surpris en quelques fautes vous qui êtes spirituel reprissez-le avec un esprit de douceur prends garde à toi même de peur que tu sois aussi tenté porter les faveux les ou verset 7 ne vous y trompez pas allons y pas à pas et la bible devant toi on va aller pas à pas on va détailler ça donc dieu me dit mon enfant ne te trompe frère on commence pas une phrase avec ça si une phrase commence comme ça c'est ce qui sera dit c'est tellement important que la mise en garde précède même la chose qu'on doit dire mais le Saint l'esprit me met en garde rapidement ne vous y trompez il te dit toi même assort toi bien n'aborde pas un autre système de raisonnement que ce que tu vas entendre ce que je vais te dire continue donc en quoi je ne dois pas me tromper on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas de Dieu dans quoi un homme peut il se moque mais Dieu je le vois pas en quoi je peux me moquer de lui il va te dire dans ce que Dieu appelle moquerie là il va te dire la moquerie là Dieu va te dire ça ce qu'un homme aura saumé il le moissonnera aussi voilà tout ça ne te trompe pas on se moque pas de Dieu maintenant il te donne le sujet réel car ne change pas la nature de la semen la pluie qui pleut sur ton champ ne transformera pas le maïs en patin prière pour ne peut pas changer ce que tu as saumé en autre chose ne vous trompez pas ne vous trompez pas si quelqu'un veut dire que la pluie même le paysan du village le trouver tu dis papa tu as aimé quoi cette année j'ai sémé du nié moi je crois que si il y a une bonne saison pluvieuse cette année tu vas récompter du maïs le vieux va te regarder il dit mon enfant parce que la pluie ne change pas les choses le ronde la pluie est d'été cette semence sorti du sol à grandir et apporter du fruit la zamb c'est son rôle il fait rien d'autre comme moi toi la prière pour le je va aider l'engrais et l'eau qui vont aider ce ce tu as c'est pluie n'a aucun pouvoir sur la nature de la semence ça n'a pas pas ton de y'a les ou y'a aucun pouvoir aucun pouvoir pleurer n'a aucun pouvoir sur la semence que tu as semé non mon ami ça ne change pas rire n'a aucun pouvoir sur ce que tu as semé quelqu'un m'a invité dans votre cellule je viens vous voir vous êtes important très important ce que tu as semé tu n'as qu'à pleurer tu n'as qu'à rouler c'est trop tard ça va pousser et tu vas récolter retournons à marque 4 on va voir autre aspect de la semence là-bas ce matin pour qu'on aille une autre vérité sur la semence marque 4 et regardons en particulier le verset 25 et 26 et 27 ce n'est pas prévu chez les techniciens mais on va se laisser guider comme ça 26 et 27 qu'est-ce qu'il dit Jésus dit encore il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour la semence germe et croit sans qu'il sache comment la terre produit d'elle même d'abord l'herbe puis l'épi puis le grain formé dans l'épi et dès que le fruit est mu on y met la faucille car la moisson est là qu'est-ce qu'il me dit je sème la semence et j'oublie je m'avais dormi Dieu me dit le fait que tu dormes sans ne changer rien à la semence une semence semée tu n'as plus le pouvoir dessus il te dit que tu dormes que tu veilles qu'est-ce que le sol fait le sol commence à travailler le sol là c'est quoi c'est ton c'est que tu as sémé là tu dis non moi j'ai dit comme ça j'ai dit comme ça ma fille regarde tu oublié tu te laisses aller le fruit vient de voir tout ça t'avient je te dis tu as oublié il y a 5 ans il y a les reptiles il étudiait toutes sortes de reptiles et en particulier il étudiait les serpents un jour il a vu un tout petit serpent il a million il a pris les serpents comme il était million il l'a placé dans sa maison comme il aime beaucoup les reptiles il l'a placé là et puis à un moment il a oublié les serpents des mois plus tard il est parti derrière son buffet il voulait prendre quelque chose qui est tombé derrière le buffet il tend sa main il enlève sa mère c'est quoi il regarde c'était une grosse vipère il a il a oublié le serpent c'est oublié est ce qu'en oubliant le serpent ça tue le serpent ce que tu as oublié ça va le tuer il a dit que l'homme la veille ou qu'il dort c'est quoi sans qu'il ne sache comment tu as semé là tu es en train de croire tu es content tu vas avoir ta doi là la récolte qui m'a envoyé cette récolte personne ni un sorcier dit ton voisin tu entends de récolter ce que tu as ne vous y trompez point on ne se moque pas de dieu car un homme récolte ce qu'il a sémé en bien ou en mal tout ce que tu fais en bien ou en mal tu oublie que tu souviennes tu vas récolter alors bien aimé frères et sœurs continuons notre exhortation ce matin c'est pas des enseignements vous connaissez la doctrine de tout ça c'est pas des enseignements et regardons genèse 1 regardons les séances maintenant genèse 1 et je l'ai déjà dit mais on voit les versets pour s'appuyer genèse 1 verset 12 11 et 12 tu peux le lire genèse 1 verset 11 et 12 puis dieu dit que la terre produit de la verdure de l'herbe portant de la sémence des affreux donnant du fruit selon leur espèce et ayant ennés leurs semen sur la terre et cela fut aussi et cela fut il dit des herbes qui ont des semen selon leur donc chaque arbre a sa semen selon son espèce ces arbres que Dieu nous présente ici si l'homme n'a pas pégé voilà l'environnement dans lequel il allait vivre mais spirituellement ces arbres constituent chaque aspect de ta vie tu as créé une nouvelle terre la nouvelle création de Dieu et Dieu a mis une nouvelle personne qui n'a jamais existé c'est c'est la nouvelle création et il y a cette nouvelle création tu vois toutes ces semences animales végétales d'abord d'abord après il va parler des animaux des oiseaux Dieu dit il va parler de l'homme lui même tu es la couronne de la création de Dieu mais les animaux sur lesquels j'étais établi les arbres sur lesquels j'étais établi regarde comment ils vont se reproduire selon leur espèce c'est dit que chaque fois que tu voudras telle espèce il aura la sémence parce que sur la terre c'est toi qui dois remplir la terre de tous les arbres qui sont dans le jardin c'est toi qui vas les planter sur la terre afin que la terre te donne ce que tu veux tu fais de la terre ce que tu veux tu es le dieu de cette terre cette terre a été recréée pour que tu puisses la gérer que tu puisses la cultiver la valoriser la nouvelle création c'est ce que tu ne sais pas Dieu a recréé un coeur nouveau et c'est toi qui dois former cela Dieu dit à Adam garde le jardin et veille sur lui exploite le jardin comme tu veux moi je t'ai donné tout ce que tu veux et remplis la terre avec tout ce que je t'ai donné le jardin recrée ta terre forme la comme tu veux prospérer comme tu veux Dieu en nous créant de nouveau a mis à notre disposition toutes sort de semen l'amour la joie la paix il nous a donné tout ce que le sainte esprit amen faisons la même chose comme Adam rien ne manquait à Adam absolument rien il devait se rendre prospère lui même il n'est pas Dieu qui va le prospère parce qu'il va se mêler ce qui va le rendre prospère ce qu'il va se mêler ce qui va le ruiner Dieu lui a donné cette liberté Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin dans le Saint Esprit pour le pour que ma vie soit épanouie que ma vie prospère que je grandisse comme Adam nous nous préoccupons de ce que Dieu nous a donné pour la vie nous sommes nous préoccuper de ce nos soeurs font Parce que les autres font Et on laisse Frères et sœurs Nous avons laissé l'ennemi nous faire croire Ma prospérité est dans mon jardin Dieu m'a donné tout ce que je veux dans mon jardin Et mon cœur c'est mon jardin Et tout est là-bas Je dois engranger, tout doit sortir de là-bas pour aller au dehors C'est pourquoi Dieu dit veille sur ton cœur Plus que tout autre chose Il a dit à Adam veille sur le jardin Plus que le reste de la terre Car si tu laisses l'ennemi rentrer dans le jardin Le reste de la terre sera pourri Si tu laisses l'ennemi rentrer dans ton cœur Le reste de ta vie Ta vie physique Ta vie morale Ta vie familiale Pourront être détruites Frères et sœurs On ne croit pas On continue à faire textuellement la même heure qu'Adam Proverbe 4, verset 20 Proverbe 4, verset 20 Va le lire Proverbe 4, verset 20 Regarde bien la sange de Dieu Il n'a pas changé Dieu ne change pas Dieu est constant Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement Mon fils Proverbe 4, verset 20 Mon fils Sois attentif à mes paroles Prête l'oreille à mes discours Chant qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux Lors Qui ne s'éloigne pas de tes yeux Regarde-les dans le fond de ton cœur car c'est la vie pour ceux qui le trouvent c'est la santé pour tout leur corps il dit de garder quoi un autre verset dit veille sur ton coeur plus que tout autre c'est de là bas que viennent les sources de l'art c'est le même jardin c'est le même jardin Dieu dit que c'est du jardin que vient ta bonne santé c'est du jardin que vient ta prospérité il dit la parole là qui est la semence là c'est ça qui te guérit tu n'as pas béni quelqu'un d'autre si Adam avait mangé l'arbre de la ville est-ce qu'il avait besoin qu'on prie pour lui la prière là la guérison est la volonté permissive de Dieu non pas sa volonté parfaite le salut n'est pas la volonté parfaite de Dieu c'est la volonté permissive car Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un se perde quand nous nous sommes perdus il va amener l'autre volonté la volonté permissive il a dit qu'il n'a jamais voulu qu'aucun homme ne meure comprenez Dieu n'a jamais voulu qu'on soit pauvre qu'on soit malade qu'on soit malade qu'on soit malade qu'on soit malade ce n'est pas dans son programme originaire c'est pourquoi il est en train de rattraper ça encore il n'a jamais voulu ça l'homme regarde toujours quand l'homme est tombé il faut regarder l'autre côté de la barrière avant que l'homme tombe là dès que Dieu pensait tout le monde regarde quand l'homme est tombé il va dire que l'homme est tombé là c'est facile quand l'homme est tombé là tout raisonnement est faux déjà dès que l'homme est tombé sa pensée est fausse sa philosophie est fausse sa relation est fausse tout est faux quand l'amour est faux tout est bien faux tout est tordu tout est informé tout est informé tout est droit c'est ça que Dieu ramène là c'est ça que Dieu ramène là c'est ça que Dieu ne veut pas nous redresser sans la parole il ne peut pas s'il vous plaît monsieur Dieu est incapable de le faire ta vie sans la parole ne te trompe pas tu n'as pas ce pouvoir là Dieu s'est soumis à ses propres Dieu sait il dit que dans Jean 1 verset 3 rien n'a été fait sans là tout ce qui a été fait tout est soutenu par là et qu'il veille sur sa parole la terre passera les cieux passera mais sa parole ne passera pas mais il te dit tout ça tu veux faire ta vie comment ? tu veux former ta vie avec quoi ? la prière ne forme pas la vie Dieu n'a jamais promis qu'il veille sur la prière de quelqu'un Dieu dit qu'il veille sur sa parole à lui si vous arrivez à saisir cette parole de Dieu vous n'allez pas souffrir vous n'avez pas besoin d'aller vous enfermer quelqu'un va prier qui a un papa paysan ? il ne faut pas prier pour aller aux gens il ne faut pas 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 est-ce qu'il est parti voir les féticheurs pour aller s'aimer ? est-ce que ton papa est-ce que ton papa est-ce qu'il est allé à l'école de l'agriculture ? il est ingénieur agronom il est expert en semences il est son propre expert c'est pas ça qui t'a nourri pour que tu grandisses c'est pas ton papa paysan qui t'a nourri avec ces semences pour que tu grandisses c'est ton papa naturel a pu te nourrir avec sa nourriture ton papa spirituel te dit qu'il veut te faire grandir avec ça pourquoi tu réjettes ça ? pourquoi tu vas grandir ? si tu refusais de manger la nourriture de ton papa tu allais vivre ? je ne comprends pas pourquoi vous voulez changer de chemin ? pourquoi vous voulez changer de chemin ? pourquoi vous voulez changer de chemin ? pourquoi vous voulez être plus sage que Dieu ? le problème c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens veulent servir Dieu en donnant aux gens leur propre source ça ne marche pas moi de plus en plus je suis étonné quand les gens me disent moi Dieu m'a appelé moi je ne crois pas à ça je ne crois pas à ça moi je ne crois pas à ça je ne crois pas à ça il y a un seul corps et dans ce corps il y a plusieurs membres est-ce que mon pied peut dire Dieu m'a appelé à faire autre ministère qu'est-ce qu'il fait ? est-ce que Dieu tu es resté longtemps dans le corps sors maintenant va faire ton ministère ce qu'il fait dans le corps là c'est quoi ? c'est son sinistère c'est son quoi ? ministère mon frère écoutez apprenons à comprendre les vérités de Dieu ouvrez les micros avec fil s'il vous plaît apprenez à comprendre les vérités bibliques et cela va vous sauver va vous sauver simplement alors est-ce que ceux qui sont derrière entendent ceux qui sont là-haut entendent cellules sagesse vous entendez ? vous entendez ? cellules amour vous entendez ? et les cellules des femmes là-bas avec les bébés derrière là ok voilà donc on va continuer par la grâce merci merci d'avoir augmenté c'est bon il ne faut pas aller trop ça va crier alors nous continuons ce matin comment Dieu a fait ? Dieu est un architecte la Bible dit qu'il est un grand grand architecte et Dieu aussi est un semeur Dieu est un semeur Dieu voulait avoir plusieurs enfants sur la terre qu'est-ce qu'il a fait ? il a semé qui ? il a semé qui ? son fils il a semé qui est un semeur écoutez-moi maintenant est-ce que Dieu avait deux fils ? il avait trois pour dire je vais semer un et puis garder deux il avait son son vous savez pourquoi Dieu a apprécié Abraham ? parce que le fil de la promesse que Dieu lui a donné Dieu lui a dit si tu veux avoir un saint dans le paradis si tu veux que toute la terre on te reconnaisse comme un père il faut que tu fasses quoi ? que tu sèmes qui ? Isaac quand il a semé Isaac le monde entier reconnaît Abraham comme qui toutes les religions parlent de qui ? on parle de toi ? est-ce qu'on parle beaucoup de Moïse ? est-ce qu'il y a Moïse a un saint ? est-ce qu'il y a le saint de Moïse au paradis ? il y a le saint de qui ? il y a le saint de qui ? tu veux avoir une place au paradis ? apprends à s'aimer apprends à s'aimer apprends à s'aimer ce qui est le plus cher dans ta vie ne sème pas les choses dont Dieu n'a pas besoin ne donne pas à Dieu ce qui ne te coûte pas cher non mon ami je ne parle pas de l'argent la première chose que Dieu veut dans l'homme c'est son coeur et vous ne voulez pas donner vos coeurs à Dieu vous donnez vos coeurs à vos petits copains ces petits copains ces petits copains ces petits copains maltraitent vos coeurs les gâchent et maintenant vous venez dire à Dieu de réparer votre coeur que quelqu'un d'autre a gâté si tu donnes ton coeur à Dieu ton coeur est garanti même si tu as un petit copain il ne peut pas gâcher ton coeur ton coeur est donc dans l'équilibre le jour qu'il dit qu'il t'aime et Debeil dit qu'il ne t'aime pas tu lui dis au revoir mon ami au revoir non mais ne dis-vous pas la vérité c'est parce que vous portez donner vos coeurs à des mal foutus des escrocs qui rentrent dans votre coeur qui gâchent votre coeur et maintenant vous dites à Dieu de venir réparer votre coeur Dieu dit mon fils je veux ton tu dois m'aimer de tout ton voilà le problème jeune fille vous êtes les plus les plus vulnérables ce vanubier de garçon il vient à l'église d'ici il n'y a qu'un vanubier qui va aller dire à une soeur ma soeur je veux qu'on se marie et c'est ce homme là qui va te dire encore je veux te connaître avant le mariage toi tu prends ce qui est précieux dans ta vie tu peux donner à un marchand d'illusions en tant qu'on n'y a à la hansko razamando un vendeur de pacotis n'est-ce que ça n'a qu'un caillou or un escroc va lui donner ton coeur il gâche ton coeur il gâche ta vie qui va te ramasser en tant qu'on n'a où il faut ressembler à l'église réfléchis dès qu'un garçon dit que je veux te marier il n'a pas le il n'a même pas le droit s'il veut te marier et te dire allons ensemble s'il te dit ça il nous revoit parce qu'il ne t'aime pas il veut te détruire il veut te détruire mais quand tu veux qu'on te détruisse si tu n'écoutes pas ce que je dis quand on veut te détruire maintenant tu vas chuter des réparateurs oui ou non je vous parle maman s'émer la bonne sémence faites attention à l'homme vous le voyez comme ça il est bien habillé là c'est un tigre qui est derrière la cravate là ça c'est important que vous comprenez ça c'est important que vous comprenez nous a dit que nous sommes donc Dieu nous a dit que lui il sème il sème il a sémé pour avoir plusieurs fils il a sémé son fils unique frère et soeur c'est important que nous comprenons cela alors si nous comprenons cela nous allons partir à un autre élément et nous allons ouvrir Marc 4 verset 14 maintenant et 15 Marc 4 verset 14-15 Marc 4 verset 14-15 Marc 4 verset 14-15 le semeur sème le semeur sème quoi ? alors on te parle à toi qui est semeur ? hein ? qui est semeur ? qui est semeur ? quand Jésus est le premier semeur il est venu semer la parole de Dieu qu'il était dans la vie des hommes sur la terre ensuite il te dit il faut être des hommes de Dieu qui sème dans ta vie aussi mais dans tout ça le principal semeur c'est qui ? c'est moi-même le principal semeur c'est moi-même mais quand je dois semer il dit le semeur sème la parole et verset 15-15 les oeufs sont le long du chemin où la parole est sème quand ils l'ont entendu aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux quand vous lisez la parole de Dieu quand vous la lisez arrêtez-vous pour voir ce qu'elle dit exactement exactement ne l'interprétez pas avec votre cerveau votre pensée qui est déjà tordue parce que la pensée humaine elle est déjà tellement tordue par les hommes que quand elle va vers la parole de Dieu sa tortueosité va rendre la parole de Dieu inefficace alors qu'est-ce que la Bible dit ici il dit le semeur sème la parole il dit ce semeur là il y a une vérité qu'il ne sait pas et je t'avertis ce matin il y a une vérité importante que tu ne sais pas par rapport à la parole tu sais maintenant que Dieu veut qu'on sème car c'est ce qu'on sème qu'on record ça c'est bien établi dans ton coeur il y a une deuxième vérité que je te présente à partir de ce verset 15 il y a quelqu'un d'autre lui lui il ne veut pas apparaître que la semence qui a été sémée là reste dans ton coeur voici les deux vérités qu'il doit savoir Dieu dit mon fils je ne peux rien faire pour toi si tu ne sème pas ma parole dans ta vie dans ton coeur Satan s'est présente il te dit il faut tu ne vas pas sème parce que si tu sème la parole tu vas m'échapper je ne pourrai plus rien faire contre toi donc ne sème pas la parole il va rendre la parole difficile regarde comment il était rusé il a au temps ancien dit qu'à ce que Luther vienne il a enlevé la bulle de la main de tous les chrétiens il a dit que les laïcs ne peuvent pas comprendre la parole et qu'il n'y a que les prêtres ça veut dire qu'il y avait il n'y avait pas de mots pasteur il y avait les prêtres les pasteurs je ne veux seul qu'on prenne la parole en même temps il a dit aux prêtres pasteurs de laisser la parole de côté d'inventer les traditions les indulgences le peuple n'a pas la parole ceux qui ont la parole ont laissé la parole et ils ont pensé à suivre les traditions c'est pourquoi toutes sortes de choses ont été inventées c'est pourquoi le moyen d'années a été terrible on vendait les choses pour mériter les biens de Dieu regardez comment c'est que Satan fait on vendait seulement si tu vas à l'église le prêtre ne te présente pas la parole il faut telle chose là tel sacrifice là pour avoir ça la vie des gens commence à être totalement terrible si vous lisez tout ce temps d'histoire là le monde est tenté dans une période de ténèbres parce que la parole de Dieu est la lumière et les hommes ont registré la lumière ils sont revenus dans les ténèbres et toutes sortes de monstruosité de scandales ont été commis par le clergé dans ce temps là le clergé s'est emparé des terres des paysans le clergé a dépouillé les riches et tout et le clergé est parti s'assoir comme la puissante de Dieu aucun empereur ne pouvait s'opposer à eux l'histoire de l'Europe vous avez trouvé ça là il a fallu qu'un petit prêtre 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 il a appelé le lutteur il était fatigué de ça il dit mais ça ne va pas mais quel est ce Dieu là regardez comment nous souffrons regardez comment nous sommes et il cherchait par tous les moyens à être quelqu'un un jour un vieux prêtre l'a vu un vieux prêtre l'a vu il dit mon fils ce que tu fais là nous l'avons fait nous avons lavé les WC nous sommes agenoués sur des cailloux nous avons fait tout ça là il n'y a rien à marcher là-bas tu ne peux pas t'y aller le jeune lutteur dit qu'est-ce qu'il voit alors le vieux lui a dit c'est fini mais toi tu es jeune il dit dans le livre de Romain dans le livre d'Abbakouk il est écrit là-bas dans le livre d'Hébreu mon juste vivra par là simplement comme ça sans les oeuvres et Luther a pris la Bible maintenant il a posé à voir dans tout le Nouveau Testament que la justification par la foi était le message de Jésus était le message de Paul il y a eu une révolution en Allemagne le pays a été bouleversé et il a remis la Bible par la grâce de Dieu par Gutenberg il a imprimé la Bible en Allemagne et c'est pourquoi l'Allemagne est devenu un pays puissant incontournable à l'époque c'est là ce qui a sauvé l'Allemagne alors frères et sœurs et aujourd'hui encore toi tu veux sémer autre chose le ministère n'est pas important ce qui est important c'est ce que Jésus dit là tu peux ne même pas être appelé pasteur c'est pas important tu peux ne pas être appelé prophète c'est pas important mais là si tu refuses d'être un semeur là c'est fini de toi si tu refuses d'être qualifié comme un semeur qui sème la parole alors mon frère ma sœur ça n'est fini de toi donc il faut sémer la parole c'est que Satan ne te reit pas toi non Satan n'a pas bien dit Satan voit tout ce qu'il faut Satan reit chaque fois que tu gardes la parole il va te créer des problèmes il va te faire croire que la parole n'est pas vraie voici le problème des chrétiens le combat n'est pas contre Satan le combat Paul l'a dit c'est le combat de la foi il n'est pas contre les démons non le combat n'est pas contre les démons ils vont te puiser en les combattant il y a tellement de démons n'oublie pas si toi tu veux combattre les démons quel démons tu vas combattre quel démons tu vas combattre il y a des démons devant il y a des démons derrière ils sont en haut ils sont en droite quel est le démons que tu vas combattre arrêtez ces faux combats qui vous épuient quoi un jour tu ne les vois pas et les démons rentrent dans ton lit qu'ils traversent ton mur qu'ils sont sur ton toit qu'ils rentrent dans ton WC qu'ils traversent ta voiture comme ils veulent les arrêtez faut qu'ils y ait compte de comment Le seul endroit c'est d'être en qui ? en Jésus c'est la garantie c'est le seul lieu sûr mais nous ne voulons pas enseigner ça aux gens parce que ce n'est pas spectaculaire ça ne fait pas de nous un homme de Dieu chaud que les gens vont applaudir nous ne m'aimons pas ça nous voulons aller enseigner ce que nous voulons enseigner je pose la question aux gens je l'ai toujours répété ce n'est pas pour condamner il y a deux choses que je dis au niveau du centre d'évangélisation je ne parle pas de tout le monde je te pose la question si ce n'est ni mauvais ni rien si quelqu'un du centre qui est né au centre je parle qui est né au centre qui a grandi au centre il vient me dire un jour par exemple je prends M. Chevalier au moins lui je le peux il n'y a pas de problème il n'est pas vexé ni rien donc il a grandi ça fait plus de 20 ans il me suit il va partout il vient me dire un jour pasteur Dieu m'a appelé à aller faire mon ministère est-ce que vous allez croire à ça ? je vais lui poser la question quel est le ministère qu'il va faire aujourd'hui il n'est pas en train de faire quel est le ministère que Dieu va lui donner qui est différent de son ministère il n'est pas en train de tourner il n'est pas en train de faire non il me pose la question vous même répondez moi si je dis que Dieu l'a appelé à ton pasteur est-ce qu'il a besoin de partir alors il n'y a pas de pasteur au centre il n'y a pas de pasteur qui est une grande église au centre je vais lui dire mon ami il y a le quartier Kosodo Kosodo va implanter une église là-bas c'est pas fini il n'est pas pasteur est-ce qu'il a besoin de quitter le centre il va aller faire une église à Kosodo il n'y a pas la question quand vous dites Dieu m'a appelé il t'a appelé pour faire le faire quoi il n'y a pas de bonnes il n'y a pas de bonnes moyens tout le monde toute personne qui quitte un gouvernement qui est en train de diriger qui forme un gouvernement passe à l'opposition oui ou non il n'y a pas de bonnes choses non il y a des choses Dieu t'a appelé voilà le champ voilà je vais voir non 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 c'est pas voilà le kosodo va ouvrir si tu parles tous ceux qui sont pas du centre il n'y a aucun qui a grandi comme un des pasteurs qui reste au centre aucun tu ne peux pas grandir non mon ami il n'y a pas montrez moi qui est parti qui a grandi plus qu'un pasteur pas seulement les pasteurs même les chrétiens ordinaires ils sont partis je les vois quand ils sont en ville je les rencontre ils me saluent papa ils sont venus comme ça ils sont rentrés dans la démonologie jusqu'à ici il n'y a pas que démon ils dorment démon ils bouvent démon ils espient démon il dit mon ami quand tu étais au centre là tu étais plus équilibré il fallait que les gens tiennent dans la ville passez voici voici Gustave ici quand on démarrait beaucoup de gens ont quitté pour aller dans l'autre église qui sont loin d'ici ma soeur est tout 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 pourtant elles sont à côté là elles se lèvent le matin elles quittent ici elles vont jusqu'à où 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 puis gustave le poulain ma soeur où tu vas c'est la puissance la qu'on veut oh Alors que nous on est déjà puissant Laquelle puissant tu veux Laquelle tu veux Prends la parole Elle est suffisante Transforme ta case ronde là en palais Sème la parole là où tu es Même, écoute, quand Paul quittait Antios Il loirait comme apôtre Quand il venait à Antios Il était assis comme quoi Parmi les anciens Est-ce que ça a disqualifié Paul Il était envoyé de quelle église Quel église l'a envoyé Antioche Mais quand il venait Il faisait le compte rendu à Antioche Ça a empêché Paul d'écrire le Nouveau Testament Est-ce que tu as déjà entendu le nom du pasteur de Paul Il n'avait pas le pasteur d'Antioche Il n'était pas le pasteur d'Antioche Mais son ministère était fleurissant Parce qu'il est resté Antioche Quand Dieu l'a installé Antioche Et Antioche il partait Il revenait L'église d'Antioche l'envoyait en mission Et il venait rendre compte Et tu as élevé son ministère Frères et sœurs C'était si C'est important frère Comprenez ces vérités Comprenez ces vérités Frère Comprenez ces vérités Ça c'est important La fidélité paye La fidélité paye toujours Alléluia Merci mon frère Merci ma sœur Ouvrez mon micro Ouvrez mon micro en bilan Fermez l'autre Merci Écoutez moi Écoutez Il dit Ce que Satan ne veut pas là C'est pas le ministère Satan s'en fout Qu'il soit pasteur Ça ne l'intéresse pas Il a déjà fait tomber L'homme qui était parfait Qui s'appelle qui Il a fait tomber Adam par rapport à quoi Par rapport à son nez La parole Il est venu enlever La parole d'Adam Il n'a rien enlevé d'Adam Est-ce qu'il a frappé Adam Est-ce qu'il a maudit Adam Est-ce qu'il a boxé Adam Il a enlevé quoi Il a enlevé quoi Il a enlevé Toutes celles Il n'y aura mis dans le jardin Quand la parole est enlevée Tu ne peux plus Te défendre Devant Satan Tu n'as plus de force Tu n'as plus de force Quand la parole est enlevée La confusion Comment l'entend ? Les jardins Se révoltent contre toi Les animaux se sont révoltés Contre Adam Le lion qui était simple Oui Les chiens ont commencé à aboyer Contre lui La terre a dit Sème Mais je ne donne pas mon fruit Oui ou non Parce que tu as refusé la parole Quand tu refuses la parole Quand la création du Dieu Deviens ton ennemi C'est ça qui est important Toute la création du Dieu Est-ce qu'il a créé par quoi ? La parole Quand tu refuses la parole La création qui est délivrée par la parole Comment tu obéir Ce qu'il a créé là Toi tu ne jettes ça La création ne te soumène plus à toi La création ne te soumène plus à toi Parce qu'elle ne te reconnaît pas Elle ne refute de reconnaître la parole C'est qui est important frères et sœurs Qu'est-ce que vous faites de la parole ? Qu'est-ce que vous faites de la parole ? Ouvrez le micro sans fil Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites de la parole ? Je veux vous aider à aller de l'avant Ce que je vous dis n'est pas difficile du tout Regardons maintenant Frères et sœurs Quelques éléments De ce que j'appelle la parole Qu'est-ce que la parole ? Regardons 1 Pierre 1 verset 23 Pierre 1 verset 23 Et comprenons qu'est-ce que la parole Et qu'est-ce que Dieu dit de la parole Là où est-ce que Dieu dit de la parole ? 1 Pierre 1 verset 23 Lise ce passage-là si vous l'avez trouvé Puisque vous avez été régénéré Non par une semence corruptible Mais par une semence incorruptible Par la parole vivante et permanente de Dieu Alors nous avons été régénérés par quoi ? La parole qui a une semence quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme de corruption De pourriture dans la parole Aucune La parole de Dieu est la seule infaillible La seule incorruptible Rien d'autre Pas un homme Pas un système Si vous voulez devenir incorruptible Vous devez avoir quoi en vous ? La parole incorruptible C'est logique Il n'y a pas d'incorruptibilité sans la parole Il n'y en a pas Les traditions Elles bloquent la parole Et elles empêchent la parole d'avancer C'est pourquoi Lorsque l'église met l'accent sur la corruption et la tradition Quand les gens quittent l'église S'envoient directement sur les féticheurs Parce que l'église ne leur donne rien Parce qu'une honte Telle multitude de chrétiens Dès dimanche matin Sont à la messe Sont au culte protestant Et ils sortent Et moi j'ai les féticheurs Ils disent Qu'on ne leur a rien donné Ou bien ils ont refusé Si on ne leur a rien donné Ils sont obligés d'aller chercher la solution Et bien on dit On ne t'attaque pas L'église de Christ C'est sa parole qui compte Il ne nous a pas donné autre chose par laquelle vivre Ça veut dire que l'homme vivra de toutes paroles qui sont de la boue de qui Quelle soit que l'église soit catholique ou protestante Elle veut dire que les pasteurs prêtent d'ordonner quoi aux gens Les gens entendent quoi Tu as déjà vu une maman Une maman donne Quand le bébé est né Il lui donne quoi C'est pas son sein non Le sein là n'est super pour le bébé Parce que le bébé Dieu est intelligent Son pente n'est pas encore fort Son pente n'est pas fort L'enfant n'a pas de dents Dieu sait Et un enfant qui n'a pas de dents Donne l'estomac et l'intestin Il a besoin de quoi Terre liquide Il y a plusieurs sortes de nourriture Il y a le lait C'est le premier aspect de la parole C'est pour les bébés C'est la bouillie C'est le laque où on monte Ensuite il y a les soupes Et ensuite L'enfant qui m'a mangé du riz Il est devenu un enfant affermé Mais la maman donne toujours La nourriture Elle change On vous a donné autre chose Pour grandir Rien que la parole Pourquoi vous voulez vous nourrir Spirituellement d'autre chose Que la parole Et comment voulez-vous réussir Si vous ne vous nourrissez pas de la parole Quand vous avez deux ans Votre maman vous a posé Puis elle a dit Je vais prier pour toi aujourd'hui La prière La prière peut remplir le vent de quelqu'un Il faut que vous soyez intelligent Il faut que je vous dise la vérité Sinon vous allez vous mettre dans des situations Après vous avez des difficultés Et vous avez des problèmes Alors Maintenant regardons Dans quel domaine Quelles sont les paroles Que Dieu veut que nous appliquons Quand ils disent Paroles Paroles Certains disent C'est vrai Les nouveaux disent Mais quelle est cette parole Prenez deux éléments Pour terminer ce matin Le nom voit d'abord Dans le psaume 103 Versions 1 à 3 Voilà les paroles Avec lesquelles tu dois te nourrir Selon ta situation Somme 103 Versions 1 à 3 Somme 103 Versions 1 à 3 Mon homme Vous voyez bien Tu es en train de parler David est en train de l'ordonner A qui David est en train de l'ordonner A Yama Et toi tu ne parles pas à ton âme Et ton âme te crée des problèmes Tout le temps Tout le temps mon âme est abattu L'Esprit parle à ton âme Et tu dois parler de quoi à ton âme Donc David parle à son âme Et qu'est ce qu'il dit Bénis l'éternel Que tout ce qui est à moi bénisse Son sain Tout ce qui est à moi bénisse Son Mon âme bénisse C'est un ordre béni Comment on peut bénir Dieu Pourquoi on doit le bénir Regarde la suite Regarde la parole maintenant Regarde la parole Mon âme bénisse Mon âme bénisse l'éternel Et n'oublie aucun de ses Bienfaits Mon âme bénisse l'éternel Et n'oublie aucun de ses Ah Il y a beaucoup de gens Qui oublient Ils oublient Ils oublient L'oubli est volontaire L'oubli c'est une négligence L'oubli c'est un mépris Oublier ce qu'on t'a fait hier Tu le fais exprès Tu méprises C'est pourquoi David ordonne à son âme Il dit tu n'as pas le droit D'oublier les bienfaits de Dieu Parce que ces bienfaits Qui viennent de la parole Regarde ce que le Seigneur a fait Dans ma vie Regarde ce qu'il a fait Exactement dans ma vie Premièrement Voilà les paroles Que je te donne ce matin Que je sème dans ton coeur C'est lui qui pardonne Toutes tes iniquités Paroles qui peuvent te nourrir Et te donner l'assurance Et tu vas quitter la terre Sans aucun problème Sans que quelqu'un ne puisse Te culpabiliser Dieu est le Dieu qui pardonne Toutes tes iniquités Vous voulez autre chose Que le fondement Pardonnez vos péchés Vous trouvez que c'est normal Il avait dit tout de suite Mais c'est lui qui me donne 4-4 Je veux entendre Vous n'entendez quelqu'un avec 4-4 On vous donne des vérités Mais acceptez ces vérités Parce que tu ne sais pas Que aucun péché Ne va rentrer au ciel Tu es chrétien au centre Il n'y a pas de garantie Le centre n'est pas une garantie Il n'y a Ta présence ici Dieu dit Aucun péché Il n'entrera au ciel Personne ne peut hériter Si Il vide un péché Il n'entrera pas Dieu te donne son fils Pour pardonner tes péchés Et toi tu réponds Mais tout est fermé Là où il n'y a pas de pardon C'est fini pour toi C'est fini C'est fini pour toi Si tu ne pardonnes pas Tu ne peux pas avancer Si tu ne pardonnes pas Tu ne peux pas avancer Là où il y a un manque La Bible dit Si tu refuses d'accepter Le pardon de Dieu Il y a des problèmes Si tu refuses de donner Aussi le pardon Il y a des problèmes Par le pardon Il y a des problèmes Eh les gens se trompent Il n'y a pas un seul péché Qu'on ne peut pas pardonner Le pardon n'est pas sentimental Le pardon c'est une décision Que ton coeur n'a qu'à brûler Si ton coeur la brûle Toi mais tu vas brûler Tu vas tenter d'aller en enfer Tu vois quelqu'un Tu ne peux pas pardonner Et ton coeur brûle là Ca veut dire que Dieu dit Il y a l'enfer dans ton coeur Le coeur ne brûle face à personne Tu m'as fait du mal Je refuse Je vais brûler mon coeur ici Parce que si mon coeur brûle Sur la terre Il y a des feux Maintenant là-haut Tu es dans la paix 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 Laissez tomber Si on doit pardonner Ceux qui sont des livrets Il y a des gens Qui ont des histoires Et moi quand je me téléphone Comme ça Je parle à quelqu'un Maintenant Qui me demande la question Si on me pardonne les ivrets J'ai des gens Qu'est-ce que le police Ne vous inquiétez Il y a des chrétiens Tu es dans la paix Est-ce qu'il y a desimalрав cigar Est-ce qu'il y a des chrétiens Ma chrétiens Les bébé La bêle dit quoi ? Vous me devez A bere presque Je démarre vos amis Le pardon c'est pour qui ? Je m'en de回去 Mais il y a des gens Ils ont choisi Ils ont choisi On doit aimer qui ? Et je dois aimer mon ami ? Mon ami il aime déjà ? Sous on doit aimer qui ? l'ennemi, l'amour n'est pas fait pour mon ami. Puisqu'on a dit ami, l'amour de Dieu, c'est ton ennemi de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers nous, nous nous étions encore quoi méchant, nous nous étions encore quoi réveil. Dieu a prouvé son amour, c'est toujours comme les ennemis, c'est toujours ceux qui nous ont offensif. Et comme votre père, c'est l'homme, vous ne pardonnez pas, la porte du paradis est fermée pour vous. On va vous flatter, on va vous mettre là, on va vous mettre là, on va vous mettre là, on va vous prier les plus émergents. C'est Dieu, vous ne pardonnez pas, vous ne vous pardonnez pas, vous ne vous pardonnez pas, vous ne vous pardonnez pas. D'ailleurs, si vous referiez à la route de l'enfer, dis à continuer à appeler un realm, Et, qui Aca Iassan, Le Monnaie à провcards d'étudiant unEP sauvé. Parce que tous les non-m cursor du paradis sont espagnés Et, Lopez, je vous admire un cru que ces personnes-ci-là, et vous, avezoi-même qui m'a annoncée. C'est ça ! Qui pardonne tous les iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Dieu pardonne Sous guérir Quelques maladies Quand la fin de ta vie n'est pas arrivée Dieu fait croire La vie de la quoi La foi c'est quoi Le tombeau Ta vie en train d'arriver au tombeau Les médecins disent c'est fini Et par la grâce de Dieu La prière est faite Et tu échappes à ça Et toi tu oublies ça David dit ah Tu oublies ça Ça veut dire quoi Dieu guérit toutes les maladies Toutes les maladies qui sont ici Dieu les guérit Il n'y a aucune que Dieu ne guérit pas Il n'y a aucun péché que Dieu ne parle pas Pourquoi vous ne cessez pas ces choses Pourquoi vous n'osez pas croire Il guérit toutes les maladies Mais pourquoi il a croisé par les péchés Ce sont les péchés qui empêchent mes maladies Et les maladies C'est facile Parce que le bloc C'est les péchés Quand tu n'acceptes pas le pardon Quand tu ne te pardonnes pas Quand tu ne te pardonnes pas Les gens qui sont ici Qui ne se pardonnent Le lac que tu as posé C'est terminé Tu l'as posé Il n'y a aucun péché Que Dieu ne peut pas pardonner Parce que Dieu t'aime tellement Il faut accepter ce verre Les hommes te mentent Les pasteurs te mentent Tout le monde te ment Dieu t'a dit J'ai prouvé mon amour Mon amour Si tu crois à Jésus Tu crois au pardon de Dieu Parce que le pardon de Dieu Est égal au sacrifice de Jésus Tu as cru à Jésus Tu l'as mis dans ton cœur Il n'y a aucun péché La guérison est en lui Il repousse ta vie de la force C'est fini pour lui Dieu vient te guérir Il fait quoi ? Il te rajeine Oui ou non Et tu donnes la vie comme l'aigle Et tu prends encore Alléluia N'est-ce pas Papa Paul ? C'est ça non ? Il n'y a pas à toi Son monsieur de Papa Paul Il est en haut Il est en haut On l'a envoyé en Autriche Vienne Il était couché là La maman Ils ont dit de téléphoner Il est sur la table Tout le monde tremble On ne sait pas s'il va s'en sortir J'ai appris le téléphone J'ai dit Donnez-lui à son oreille J'ai prié J'ai dit que la vie vient dans lui Et qu'est-ce que votre médecin a dit C'est quoi ? Le médecin a dit quoi ? Le médecin a dit que c'est un miracle Dieu a mis la main J'ai mis la main J'ai mis la main J'ai mis la main J'ai mis la main Dieu a mis Le médecin lui a dit que c'est C'est Dieu qui l'a guéri Alors Du Burkina Du Burkina Par téléphone Dieu a guéri Quelqu'un a vécu Sa vie était au bord Dieu l'a délivré Et Dieu le rajeunit Comme l'aigle Croyer la parole Croyer la parole Croyer la parole Dieu ne peut pas se tromper Ce qui est important C'est la parole C'est pas autre chose Mon frère Je vais Te donner quelques versets Et puis Dans Romains 8 Et puis dans le psaume 139 Toi tu te méprises là David a tellement péché Mais David ça lui dit quoi ? Je suis une créature quoi ? Si misérable Si quoi ? David tu n'as pas osé croire ça ? C'est pas toi qui as commis Adulterie Mon ami Si tu regardes moi Je ne suis rien Regarde moi avec les yeux de Dieu Quand Dieu m'a créé là Dieu ne voit rien de mal en moi Le problème c'est que nous aimons porter des lunettes Pour regarder les frères et les soeurs Dieu ne les regarde pas comme ça David est un ami de Dieu Parce qu'il a connu le caractère de Dieu Il dit j'ai péché C'est vrai Mais Dieu a pardonné mes Dès que Dieu a pardonné mes péchés Je suis quoi ? Je suis une créature ici ? Pourquoi vous voulez contredire Dieu ? Les péchés qui sont pardonnés C'est quelque chose que tu dois encore Dieu te regarde comme si tu n'as jamais Oui ou non Et en ce moment tu es quoi ? Tu es une créature de quoi ? Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas croire à ça Vous aimez quoi à la religion ? Frère Que les pécheurs se lèvent maintenant J'avais péché Dieu Vous frappez aujourd'hui Levez-vous Et les chrétiens se lèvent Et les chrétiens se lèvent Et les chrétiens se lèvent Et les chrétiens se frappent par Dieu Mais Dieu dit mais Pourquoi il pleure ? Gabriel dit on ne sait pas C'est l'un passé qui a dit que tu vas les frapper Il dit au passé où est-ce que lui m'a vu Que moi je devais prendre mes hommes Ils aiment dire ça C'est populaire Quand il y a 200 personnes devant le passé Un gars qui a tout le temps été méprisé dans son village Quand il y a 200 personnes dans l'église Il regarde au milieu de ces gens là Il voit un ingénieur ici Il voit un traité général Il voit un député Je suis quelqu'un Ils sont venus s'ajuner devant moi C'est ça qui ruine les ministères Ils sont déjà pardonnés Le sang de Christ les a Il les a purifiés de quelques péchés Tous les péchés Oui ou non Est-ce que le sang de Christ peut faillir ? Est-ce que le sang de Christ a besoin de vous pour purifier les gens ? Il a besoin de moi Il a besoin que je vous dise que Pardonne toutes vos Il n'a besoin que je vous dise que Pardonne sang de vous C'est de ça que vous avez besoin Maintenant vous acceptez Vous vous refusez Ça c'est votre volonté Le moment je dois vous dire C'est ce qu'il a dit Et si vous acceptez ça Ça va bien Frère et soeur C'est pour qu'il a dit Qui va vous séparer de l'amour de Christ ? Qui va vous séparer de l'amour de Christ ? Qui va vous séparer de l'amour de Christ ? C'est ça l'amour de Dieu L'amour de Dieu ce n'est pas que vous donnez un vélo L'amour de Christ est mort C'est ça l'amour de Dieu Qui peut les séparer de ça ? Est-ce la mort ? Est-ce la vie ? Est-ce la nudité ? Est-ce l'épreuve ? Si vous ne croyez pas Comment vous allez aller ? Vous prenez la question maintenant Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? S'il y avait d'autres solutions Je vais vous le dire Ceux qui vous disent en ville Ils remplissent mon bureau régulièrement Ils vont lancer des choses en ville Et c'est le temps pour venir s'y répondre C'est ça que vous comprenez Pourquoi vous flattez les gens ? Que vous avez fait la délivrance ? Que vous avez fait de tout cela ? Que vous n'avez pas l'assurance ? Que leur leur la parole ? C'est si simple Ne faites pas de désesclaves Ne faites pas mes esclaves Vous êtes mes frères et mes soeurs Vous comprenez ? Je ne suis pas mieux que vous Mais Dieu m'a élevé Pour vous exhorter Pour vous dominer Pour vous dire Que Dieu vous aime Moi je sais ça déjà Moi je te le dis à toi Mais toi tu ne le sais pas Tu crois que Dieu te ré Dieu me dit Va leur dire Que j'ai pardonné leur péché Que tous leurs péchés Ont été pardonnés Je pose la question Je dis ça pour terminer Un homme qui a été condamné à mort Tel tel acte Et qui un jour se tombe là Reçoit la grâce présidentielle On va lui donner le document De la grâce présidentielle Pour lui donner le mot de grâce La grâce totale Est-ce que quand il sort là Tu peux lui dire Espect de criminel Si tu dis à si C'est plein Tu as problème Est-ce qu'il y a un juge Qui peut l'amener au tribunal Est-ce qu'il y a un juge Vous le laissez amener au tribunal Les hommes Tu es libéré Tu es pardonné Tu es une créature si merveille Tu es exceptionnel Tu es fantastique Tu es béni Dieu t'aime Dieu t'a racheté Par son propre sang Tu as une grande valeur Tu es mort puissant Tu es prospère La bonté de Dieu est sur toi La grâce de Dieu est sur toi Dieu t'aime Dieu t'a restauré Tu es un enfant de Dieu Tu as de la grande valeur Le Seigneur est avec toi N'aie pas peur Son esprit est avec toi Sa grâce avec toi Sa puissance avec toi Il ne t'abandonnera jamais Il ne t'abandonnera jamais Il a payé le plus pour toi Il ne te laissera pas seul Quel que soit tes défauts Il te donne sa perfection Il te rend parfait lui-même Il te guérit Il te libère Il met dans ton sein des enfants Il fait prospérer L'autre dans ta mère Quoi simplement cela Quoi cela simplement Amen On termine là Asseyez-vous Je voudrais que Les femmes se tiennent debout Les femmes Les filles Les femmes Les mamans Tout le monde se tiennent debout Femmes Voilà votre proclamation aujourd'hui Une grande proclamation Dites Au homme Au repas Sans moi Même sans kabe Fais seul Fais yemre Au homme Au repas Écoute-moi Que leur mame Dieu a dit Que toi seul là Fais incomplet Fais pas pire Et sans moi Tu n'es rien Donc entretenez-moi bien Car Celui qui a trouvé une femme A trouvé le bonheur C'est moi ton bonheur C'est moi ton bonheur Homme Sache une chose Je suis une créature si merveilleuse Tu dois le savoir Car sans moi Multiplie-toi Je vais voir Lève-toi et multiplie-toi Tu fais ton petit malin là Tu dis que toi tu es quelqu'un là Multiplie-toi Je vais voir Sans moi Tu n'as pas de postérité Sans moi Tu n'as pas quelqu'un Qui protège ton dos Sois humble Homme Sois humble Car c'est moi Ta colonne vertébrale Sans moi Tu es un verre de terre Sans colonne Tu roules la terre Et c'est moi Tu te redresses C'est moi ta colonne Et c'est pourquoi Entretiens-moi Regarde-moi Désormais Quand tu me parles Parle-moi comme une princesse Car je suis princesse de Dieu Je suis important Ne me dis plus Hé femme Je ne suis pas femme Je suis ton aide Je suis ta solution Je suis ta réponse Je suis ta couronne Sans moi Tu n'as pas de valeur Que tous les hommes disent Amen Asseyez-vous Asseyez-vous Voilà Amen Amen C'est vrai que les hommes N'ont pas eu leur part C'est vrai que les hommes Ils n'ont pas eu leur part Amen Là Et nous n'avons pas Ok Allez Amen Les hommes n'ont pas eu leur part Vous n'avez pas eu pour eux Pour vous Mais attendez Vous avez trop régné Maintenant c'est fini J'ai bien dit Non nous sommes ensemble Ah oui c'est C'est vrai Elles nous aident pour régné toujours Comme ça On attend de dire Non moi Merci Voilà Voilà Amen Ce que Nous voulons récolter Nous devons semer cela Et Dieu a semé son fils Pour nous récolter Nous qui sommes ses fils Et ses filles Nous lisons Dans Nous passons dans Seine Seine Préparez-vous Dans 1 Pierre 1 A partir du verset 18 La parole de Dieu nous dit Sachant que ce n'est pas Par des choses Périssables Par de l'argent Ou de l'or Que vous avez été Rachetez De la vaine manière De vivre Que vous avez Hérité De vos pères Mais par le sang Précieux De Christ Comme d'un Sans défaut Et sans tâche Prédestiné Avant la fondation Du monde Et manifesté A la fin des temps A cause de vous Qui par lui Croyez en Dieu Lequel a ressuscité Des morts Et lui a donné La gloire En sorte que votre foi Et votre espérance Reposent Sur Dieu Alléluia Il est dit ici Que Jésus Christ Lui qui a versé Son sang Précieux Pour nous A été prédestiné Avant la fondation Du monde Pour nous Racheter Dieu avait Sa semence Avant la fondation Du monde Pour la semer En son temps Donc manifester A la fin des temps A cause de nous Afin que Nous puissions Venir par lui A Dieu Et que Nous puissions Reposer sur Dieu Cela est très important Et c'est pourquoi La saine saine Le pain Et la coupe Que nous avons Devant nous C'est une communion Au corps Et au sang De Christ Considérons cela Respectueusement Considérons cela Comme un grand message Voyons cela Comme cette semence Par laquelle Nous existons Par laquelle Nous sommes Enfants de Dieu Aujourd'hui Considérons Le corps Et le sang De Christ Comme cette semence Qui nous a donné La vie Et Nous allons Marcher Conformement A cette semence Nous allons Vivre Conformement A cette semence Et Nous récoltons Toujours Par rapport A cette semence Levez maintenant Le pain Et la coupe Merci Père Pour le corps Et le sang De Christ Tu nous l'as donné Comme une semence Incorruptible Que tu as semé Pour que Tu puisses récolter Des choses Incorruptibles En l'occurrence Nous Tes enfants Nous sommes Incorruptibles Dans cette semence Nous nous réjouissons De cela Et nous mangeons Le corps Et le sang De Christ Pour demeurer Dans cette Incorruptibilité Afin que La gloire Et le nôtre Tu reviennent Merci Père Au nom De Jésus Christ Amen Alors si vous êtes Passé par les eaux Du baptême Donc participez A la Sainte Cable Oui Parcipez Encore De cette semence Oui Laissez que Cette semence Vienne encore En vous Pour produire La vie Pour se manifester Mais si Vous n'avez pas Encore été baptisé D'eau Abstenez-vous Et nous appelons Qu'il y a des temps D'enseignement Chaque lundi A 18 heures Dans Dans Le bâtiment Où c'est marqué École de dimanche Allez-y là-bas Et vous serez Enseigné Et apprêtez Pour être